Admettons qu'un problème survienne entre le mari et sa femme. C'est-à-dire que le mari ou la femme désobéissent complètement à son conjoint. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Le mari, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit suivre des étapes. La première chose, il doit exhorter et faire des rappels à sa femme. Comment est-ce que tu l'exhortes ? Tu lui dis, écoute, c'est la dernière fois. Ou sinon, je te tue ou je te frappe. Ou alors, je prends tes papiers. Ou alors, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Ou alors, je vais m'en prendre à ta famille, et ainsi de suite. Ce n'est pas l'exhortation qui est venu. Ça, c'est une menace. C'est interdit. L'exhortation et les rappels doivent être faits en utilisant le Coran et la Sunna. Par exemple, il lui rappelle un verset du Coran ou un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il lui envoie une lettre en accompagnant avec des fleurs, ou une rose, avec un verset du Coran, ou des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si la femme dit ça, je ne recommencerai plus. Alors, il dit, alhamdulillah, on arrête. Et on se réconcile. Voilà, on tourne la page. Il ne faut plus s'arrêter sur ce genre de problème. Allah, il dit dans le Coran, si elles vous obéissent, alors ne cherche pas à leur causer du tort. Ça y est, c'est fini. Si elle n'arrête pas, qu'elle continue, il a commencé à lui faire des exhortations, des rappels, des rappels, des rappels. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Eh bien, il s'écarte d'elle. Comment ça, il s'écarte d'elle ? Il reste avec elle dans la maison. Il dort avec elle dans le lit. Mais il lui tourne le dos, c'est tout. C'est ça, le fait de se corter de sa femme. Il ne lui adresse pas la parole pendant trois jours maximum. Au bout de trois jours, il doit lui dire, assalamu alaikum. Si elle arrête, Eh bien, il dit, alhamdulillah, c'est bon. Si elle continue, Après toutes ces étapes, eh bien, si la solution n'est pas réglée, il ne faut pas avoir recours au coup violent. C'est-à-dire, par exemple, il prend un bâton, ou alors un fouet, et il se met à frapper sa femme ou à la gifler. Ça, ça n'a aucune origine dans l'islam. Ne laisse pas croire aux non-musulmans des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Dans l'islam, on ne trouvera jamais des textes qui affirme que le mari doit arracher les cheveux de sa femme, la frapper sur le visage, la frapper, et ainsi de suite. Non. Ça, c'est impossible. Ce n'est qu'un signe. Ce n'est juste pour montrer que le mari est mécontent de sa femme. Vous savez très bien que les parents, le père ou la mère, peuvent mettre une petite table sur la main de leur enfant. Est-ce qu'il y a un problème à cela ? Peut-il lui mettre une gifle sur la tête, par exemple ? Ou alors lui mettre un coup de fouet ou un coup de bâton ? C'est la même chose avec la femme, pour lui montrer son erreur. Donc ça, c'est permis. Si c'est permis pour les enfants, c'est permis pour la femme également. Et également, les coups qui ne doivent pas être portés aux adultes, ils ne doivent pas être portés pour les enfants également. Si la femme s'arrête, et qu'elle dit, c'est bon, j'ai compris, je ne recommencerai plus. Il faut tourner la page. Si la femme continue, et qu'elle s'entête, et qu'elle désobéit complètement, et Allah est à son mari, alors que doit-il faire ? Alors le mari, il doit chercher un homme, pas une femme. Parmi ses membres proches de sa famille. Et cette personne qui est prise comme consultant ou médiateur, il doit être quelqu'un de sage, quelqu'un qui a une certaine connaissance, afin de réconcilier entre le mari et sa femme. Alors nous consultons et nous prenons un juge du côté du mari, et une personne du côté de la femme. Ils se rencontrent. Ils essayent de chercher des solutions à ces problèmes. Si ils voient qu'il y a une réconciliation possible, quels que soient les conditions, ils essayent toujours de réconcilier. Ou alors par exemple, admettons que le mari boit de l'alcool, et qu'il ne veut pas arrêter la consommation d'alcool. Ou alors que la femme a décidé de délaisser la prière. Et elle ne veut plus recommencer à délaisser la prière. Alors dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à les épreuves. Mais à la base, c'est la réconciliation, c'est l'union, c'est l'entente entre le mari et la femme. Alors admettons que les problèmes continuent encore. Après toutes ces étapes, vient seulement le divorce. Il a une période déterminée. Et il a également une période de viduité. C'est pour ça que le mari, il doit toujours consulter les savants, les gens de science, et il doit officialiser son divorce également. Et Allah est le plus savant.